Vincent, bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Alors, quelle est cette question? Ma question est la suivante. Dans quelle province est installée l'une des premières communautés noires au Canada? Dans quelle province est installée l'une des premières communautés noires au Canada? La réponse, c'est la Nouvelle-Écosse. La plupart des Canadiens savent qu'aujourd'hui encore, c'est en Nouvelle-Écosse qu'on retrouve l'une des plus grandes communautés noires au Canada, ou une des plus anciennes, à tout le moins encore aujourd'hui, qui se trouve dans les provinces maritimes du Canada. Il y a une ville qu'il faut retenir. Tu pourras faire la recherche peut-être lorsque tu iras dans une bibliothèque. Ça s'appelle Birch Town. Birch Town, et c'est devenu le plus important peuplement d'Africains libres à l'extérieur de l'Afrique. Là, on est à la fin du 18e siècle. Ils étaient d'origine africaine? Ils étaient d'origine africaine, mais tu sais, il y en avait plusieurs qui étaient d'origine américaine. C'était des esclaves noirs qui avaient fui les États-Unis parce qu'à ce moment-là, il y avait une guerre d'indépendance aux États-Unis. Il y avait des gens aux États-Unis qui étaient loyaux à la couronne britannique, qui voulaient toujours que la couronne britannique gère tout le territoire nord-américain. Ils s'opposaient à la guerre d'indépendance des Américains. Parmi eux, il y avait des noirs, des esclaves noirs qui ont été invités par la couronne britannique à venir au Canada. On leur disait, venez au Canada, nous allons vous donner des terres. On va vous donner l'occasion donc de défricher en homme libre le Canada. Mais il faut dire, ce n'est pas aussi rose qu'on le raconte parce que c'est la plupart des noirs qui ont accepté ce marché, des Anglais qui sont venus au Canada, ont été parmi les derniers à recevoir des lotissements de terre. On a invoqué des problèmes de cadraste, d'arpentage, il manquait d'arpenteurs pour prendre les mesures des terrains. Je ne sais pas s'il y avait une histoire de racisme derrière ça. Ce n'est pas dit dans les livres que j'ai consultés. Mais ils ont été les derniers à être servis, à être remerciés par la couronne britannique pour leur effort de guerre. On peut dire que la plupart des noirs sont fugitifs. Oui, on peut dire que la plupart des noirs américains qui sont venus s'établir au Canada étaient des fugitifs ou qui veulent fuir la guerre de sécession américaine. D'accord? D'accord. Mais il y a beaucoup plus à dire que ça. Je vais commencer par la première personne d'origine africaine qui a mis les pieds en sol canadien. Toi, tu connais, tu as connu, on t'a enseigné à l'école l'histoire de l'esclavage, notamment, c'est au niveau du Bénin que ça se pratiquait, qu'on venait chercher les Africains pour le... Tu vois, je ne sais pas de quelle origine, de quel pays contemporain venait ce premier Africain en sol canadien. Il est arrivé il y a quelques 400 ans. Son nom, c'était Mathieu d'Acosta. Est-ce qu'il y a des d'Acosta au Bénin? Non, il n'y a pas de d'Acosta, il y a d'Olivera, de Dona Cibento, etc. Et ce n'était pas un esclave, c'était un homme libre et il a... D'accord. Oui, il avait été amené ici par apparemment des religieux et il travaillait en tant qu'interprète. Il servait de lien entre un peuple amérindien qu'on appelle les Mi'kmaq, qui existent encore aujourd'hui, et les Européens qui étaient sur le territoire, qui arrivaient là, qui venaient coloniser le territoire. Mais ça, on est donc en 1604. En 1628, malheureusement, arrive l'esclavage formellement au Canada, et ça a duré pendant plusieurs années. Ça a duré jusqu'en 1793. C'est au Canada qu'on a, pour la première fois dans l'Empire britannique, le Canada appartenait à l'Empire britannique, c'est au Canada qu'on a aboli. Ça a été le premier endroit au monde, faisant partie de l'Empire britannique, qu'on a aboli l'esclavage en 1793. On a attendu en 1893 pour l'abolir à travers tout l'Empire britannique. Le premier esclave connu portait le nom de Olivier le Jeune. Il a été enregistré dans les registres du gouvernement en 1628. On l'a amené au Canada de l'Afrique. Il était tout jeune. Il avait à peine, même pas 10 ans. Il paraît qu'il a de l'origine malgache. Je ne savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Bon, je l'ai lu il y a longtemps. Je ne m'en souviens pas tellement. Je ne sais pas s'il est vraiment du malgache. Ah bon. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question de façon générale? Oui, Stéphane Parlan. Merci. Alors on se reparle une prochaine fois, d'accord? D'accord, Stéphane Parlan. Merci à toi. C'était Vincent Totonion qui se trouve au Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada